Et bien bonjour à tous, c'est Célébande, on se retrouve aujourd'hui pour le Noël vidéo, on est sur Call of Duty Modern Warfare et vous savez lire un titre, c'est magnifique, on va parler de choses qui me dérangent dans le jeu parce que ce qui est assez terrible c'est quand même que j'ai l'impression que c'est un avis qui est partagé par beaucoup de monde d'ailleurs, beaucoup de Youtubers aussi, c'est un bon Call of Duty, c'est un Call of Duty qui donne envie de jouer, qui donne envie le soir de lancer le jeu et de grind, mais c'est aussi un Call of Duty qui est extrêmement frustrant pour plein d'aspects et qui rend vraiment fou beaucoup de monde, et quand je vous dis que ça rend fou d'autres Youtubers, je suis allé me renseigner évidemment, je regarde d'autres vidéos sur Call of, sur Battlefield c'est un truc que je fais pas trop, regarder des vidéos Battlefield parce que déjà j'ai pas le temps de base, et en plus c'est quand même BF5 un jeu que je connais mieux que pas mal de monde, pour plein de raisons, mais en l'occurrence sur Call of j'ai pas mal de choses à apprendre, même si j'avais pas mal saigné les premiers opus. Et donc du coup je suis allé regarder des vidéos de mecs qui ont un bien meilleur niveau que moi, en l'occurrence Zach, j'ai vu qu'il avait pas des stats incroyables non plus, qu'il mourait pas mal de fois aussi, j'ai discuté avec Skyros aussi pour discuter de l'équilibrage du jeu et de choses qui le dérangeaient in-game, et effectivement j'ai l'impression qu'on est tous dérangés par les mêmes choses, j'ai vu la vidéo de V12, qui montre comment il a explosé son bureau, d'ailleurs je conseille Karim de prendre un bureau massif en bois, parce que moi je mets des gros coups de poing, pas de manettes et pas de souris non plus, je tiens trop à mon matos, et franchement il bouge pas du tout, donc voilà j'ai l'impression que tout le monde pète des câbles sur ce jeu pour plein de raisons, et c'est ces raisons là qui ont fait que j'ai failli le désinstaller en mode mais vas-y c'est bon, pourquoi je suis en train de me niquer la santé à rager sur un jeu, alors que par ailleurs il pourrait être vraiment exceptionnellement bon, et c'est vraiment extrêmement frustrant. Et rassurez-vous ça va pas être du Call of Duty bashing, je vais aussi parler des points positifs qui font que je n'ai pas désinstaller le jeu, parce qu'il y a quand même beaucoup de positifs dans le jeu, mais là en l'occurrence les 5-6 prochaines minutes ça va être vraiment les trucs qui me font péter des câbles de ouf. Déjà j'ai l'impression que tout encourage la camp, et c'est vraiment un truc, mais je me dis mais comment c'est possible de développer quelque chose pareil ? Alors certes je comprends que Activision ait envie de toucher des joueurs plutôt casus, parce que cette communauté casu vraiment c'est celle qui va acheter le jeu, qui va faire que le chiffre d'affaires décolle et qu'on se fait plaisir sur les ventes et sur les petits bénéfices de fin d'année, mais franchement les bruits de pas déjà c'est une première chose, ils font une première mage où ils réduisent les bruits de pas, donc c'est très bien, quand t'es un campeur la première chose que tu fais c'est que tu montres le son dans le casque, tu bouges pas, toi tu fais pas de bruit, donc t'as un avantage de malade si t'entends quelqu'un arriver. Mais du coup ils ont refait un patch dans la foulée pour réaugmenter les bruits de pas, donc j'imite ils font, moi je suis habitué à DICE et Battlefield, et puis les allers-retours comme ça sur les mages, ils font un petit peu ce à quoi on est habitué sur Battlefield, notamment ce qu'il y avait eu sur les bruits de pas à la sortie de Battlefield 5, ils les avaient pour le coup augmenté puis rediminué, c'est l'inverse. Franchement sincèrement, les bruits de pas c'est un truc qui me rend dingue, je me dis mais comment c'est possible de pouvoir spotter des mecs d'aussi loin, quand on bouge pas on est avantagé de ouf et s'encourage de la camp. Un autre truc, alors ça c'est plutôt moi que ça dérange, c'est pas un truc qui dérange beaucoup les autres youtubeurs, ils sont habitués à call off, moi un petit peu moins, c'est vraiment le time to kill, donc le TTK, le temps qu'on met à mourir, qui est quasiment instantané, je disais la dernière fois que c'était à peu près 200 millisecondes, 200 millisecondes c'est un petit peu plus, c'est 20 millisecondes de plus que mes réflexes moyens, qui sont de 180, ce qui est plutôt un bon score, mais en l'occurrence ça ne sert absolument à rien, et on parle souvent de TTK, mais on parle pas d'autres paramètres, et notamment le fait que contrairement à Battlefield, on est sur des lignes très courtes, on est sur des distances plutôt corps à corps, et que du coup, c'est compliqué de rater ses balles, à moins d'être vraiment mauvais, on rate très très peu de balles au corps à corps, c'est encore pire quand on est avec un fusil à pompe qui met shot, ou un sniper, et du coup, ça diminue d'autant le TTK, c'est-à-dire qu'on meurt d'autant plus rapidement que les mecs en face, ils vont rater très peu de balles, alors que si on baissait le TTK sur Battlefield, pour le même niveau que celui de Call of Duty, on aurait moins ce problème-là, parce que les distances sont plus grandes, et la dispersion est plus grande, et du coup, il y a quand même quelques balles qui viennent se partir dans les forêts, etc., et qui se perdent en route, on va dire, et du coup, c'est moins gênant. Mais vraiment, ce TTK, il me dérange, parce que j'ai l'impression que ça n'encourage pas du tout le skill. Un campeur qui a l'avantage sur vous, je ne vois pas quel est le moyen de le tuer, sachant qu'il entend vos bruits de pas, et qu'en plus, il va être certainement le premier des deux à tirer, à moins qu'il soit exceptionnellement mauvais, il ne va pas vous rater. Ensuite, il y a un autre point qui est très très chelou, Wastug en parlait en vidéo, l'équilibrage des armes, il n'est pas mauvais de base, il y a quelques petites choses à changer, mais pourquoi augmenter le 725, que j'utilise en l'occurrence comme arme secondaire avec le snipe, parce qu'il faut bien être quand même efficace au corps à corps, mais pourquoi l'augmenter, en fait ? Pourquoi faire un nerf qui est en fait le buff ? Je ne comprends pas, sincèrement, sur l'équilibrage des armes, il y a des trucs qui m'ont ouflé. Autant l'M4, elle est devenue bien dégueulasse, ils l'ont bien nerfée, et il fallait le faire, mais autant, le fusil à pompe reste complètement cheaté. Surtout que, je vous parlais de camp, le temps pour aim, je le trouve extrêmement long, alors je sais que c'est quelque chose, notamment au sniper, qui est assez propre à call-off, et puis je ne vais pas m'éterniser là-dessus, parce que je vous en ai déjà parlé en vidéo, mais je trouve ça extrêmement long. Comment c'est possible qu'un Call of Duty soit moins réactif qu'un Battlefield V ? Je ne comprends pas trop. Depuis longtemps, c'est un truc qui me dérange, parce que ça encourage encore une fois les campeurs. Et le dernier point, ça c'est propre à Call of Duty, mais cumulé à tout le reste, ça encourage énormément la campe, c'est que le hipfire, même avec des lasers, il est quand même globalement assez dégueulasse, à moins de jouer MP5, et puis tout... comment dire... tout optimisé pour le hipfire, il est quand même globalement vraiment dégueulasse. Donc en fait, si vous voulez être le campeur ultime, ce qui se passe, c'est que vous jouez avec un 725, couchez, parce que comme on doit aim, on regarde non aussi ce qui se passe par terre, vous mettez le son fort dans le casque, et puis franchement, vous n'allez jamais vous faire tuer, c'est impossible d'aller buter quelqu'un qui est allongé dans un coin, pour peu qu'en plus, il ait ses killstreaks, qui encouragent le style un peu plus qu'on pousse versus le rush, je ne vois pas sincèrement comment vous pouvez le buter. Et puis en plus, j'en discutais avec Skyros sur Twitter, alors c'est quelque chose qui est un petit peu off, qui n'est pas un truc officiel, mais lui me disait qu'il y avait du skill-based matchmaking, donc en gros, que tu ne tombes pas dans une partie vraiment random, que le niveau des mecs en face est basé sur ton niveau à toi, sur tes stats à toi. Alors si c'est vrai, autre que pour le 2v2, je trouve ça une débilité sans nom, c'est-à-dire que normalement, tu dois mettre tout le monde avec les mêmes chances, les bons avec les mauvais, les moyens, et si tu es bon et que tu ne joues que contre des bons, c'est sympa quand tu fais de la rank-aid, mais en vrai, si tu veux te faire un kiff et juste lancer une game le soir, tu n'as pas envie de te prendre la tête trop longtemps non plus, et Call of Duty, normalement, c'est son point fort. Donc ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Or, en revanche, sur le 2v2, je l'ai bien vu qu'il y avait une sorte de matchmaking un petit peu chelou, parce qu'on a fait des séries de 10-12 victoires avec Toasty et avec Brenry, et d'un seul coup, on passe face à des mecs qui sont déjà rank 155, sachant que nous, on est au niveau 16 et 50, c'est un petit peu bizarre, quoi. Et c'était quasiment systématique, les mecs étaient au moins au grade 150, donc c'était un peu chelou. Après, honnêtement, sur le 2v2, moi, c'est ce qui m'a fait garder le jeu, je trouve ce mode vraiment incroyable, et j'aimerais qu'il y ait un système de ligue dessus, parce qu'il est vraiment sympa quand tu veux grind le jeu et que tu veux jouer toutes les armes et pas uniquement celles que tu kiffes, c'est sympa. Et puis, voilà, moi, j'ai l'esprit un petit peu compétitif aussi, donc ça me plaît de me mesurer face à des mecs qui ont du level, mais pas sur des games publics où je suis un petit peu là pour moins me prendre la tête et juste kiffer. Et l'autre point principal qui a fait que je n'ai pas désinstallé ce Modern Warfare, c'est qu'ils ont sorti cette map que je suis en train de vous monter depuis tout à l'heure, il y a un peu plus d'une semaine, qui est Shout House et qui, du coup, est vachement intéressante parce qu'elle est très dynamique et que même si les mecs campent, je veux dire, il y a tellement de monde au mètre carré que ce n'est pas tellement gênant et qu'on est un petit peu sur le format NewkTorn et que moi, ça me convient très très bien. J'avais joué à CodeMobile, en plus, je n'ai pas fait de vidéo dessus, mais j'ai fait un truc honteux dessus. J'avais honte, en fait, si vous voulez. Je jouais sur PC à CodeMobile et avec un pote, on faisait des 37-0 alors qu'il y a 50 tickets, donc c'était vraiment insane. Il y avait un système de ranquette qui était vachement cool. En plus, je me disais, putain, mais sur CodeMobile, on arrive à avoir un système de ranquette tout simple qui fonctionne et on n'a pas ça sur BF. Bref, c'est un peu le problème de Battlefield à ce niveau-là sur le côté compétitif, ce n'est pas l'ADN du jeu et du coup, je vais arrêter de m'en plaindre et prendre mon mal en patience. Si jamais il y a quelque chose qui sort, tant mieux, mais sinon, tant pis. Vraiment, Shotouts, elle est vraiment cool. Il y a différents modes de jeu dessus. Franchement, ça me convient parfaitement. On peut être un petit peu agro-sniper même si je vous disais que le temps d'animation de visée, je le trouve complètement abusé. En prenant des lignes, ça suffit. Mais c'est encore un truc qui me rend dingue. Putain, on ne peut pas rusher vraiment au sniper. Je voyais les setups que faisait Sky justement pour rusher au sniper. J'ai essayé de reprendre le même que lui même si mon AX50 n'était pas au même level donc j'ai fait au mieux avec ce que j'avais. Et même en ayant des visées rapides sur plein de trucs, putain, ce n'est pas assez réactif. Puis je voyais lui dans ses vidéos, c'est pareil, ça me semble hyper lent pour du sniper. Tu joues sur Battlefield 3 avec le M40, ça, c'est un sniper qui est réactif. Là, tu peux jouer à gros. Je ne parle même pas du SV98 de Bad Company 2. Là, c'était vraiment autre chose. Après, c'est peut-être moi qui suis un vieux con aussi mais j'ai l'impression que sur les deux premiers modernes Warfare, à l'époque, j'y jouais sur PS3, c'était beaucoup plus nerveux aussi. Je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un peu mou du cul et qu'en même temps, le TTK étant super rapide, la dynamique n'est pas au bon endroit. On devrait se déplacer plus vite si le TTK est aussi rapide. On devrait avoir un jeu ultra nerveux limite, c'est Quake. Là, on a un mix entre Gears et Call of. C'est bizarre. Dites-moi s'il y a des joueurs vraiment Call of Hardcore parmi vous qui regardent cette vidéo. Quelles sont vos techniques pour vraiment rusher ? Est-ce que vous partez au fusil à pompe et que comme vous n'avez pas trop besoin de viser, ça fonctionne comme ça ? Est-ce que vous jouez comme moi je fais pour vraiment rusher dans tous les sens, jouer MP5 en hipfire ou est-ce que vous prenez votre mal en patience et que vous prenez des lignes et que finalement, rusher est vraiment quelque chose de compliqué quoi ? Et c'est pareil, je ne parle même pas du mode Guerre T-Rex. Oula, Guerre T-Rex, n'importe quoi. Guerre T-Rex, mais il y a des mecs qui campent et tu te dis waouh, c'est hallucinant. Ils ont vraiment que ça à foutre les mecs de s'allonger dans des fourrés. Je ne comprends pas trop où veulent en venir en fait les devs et quel type de public ils visent parce que comme je vous disais, le jeu n'est pas mauvais mais c'est frustrant. Bref, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, jouez bien gros que c'est bien et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501